... Emmanuel Piccavet, professeur de philosophie à l'université Paris-Anthéon-Saint-Barrion, dans l'Union de laquelle nous nous trouvons. Il est membre de Nosophie, d'Homme Société de Philosophie, qui est une composante du Centre de Philosophie Contemporaine de la Centrale, et enfin directeur de la Revue de Philosophie Économique, « Review of Economic Development ». Voilà, donc je vous passe la parole. Vous avez en tout 40 minutes. Si vous modérez un peu, nous aurons 10 minutes de débat. Merci beaucoup. J'aimerais saisir l'occasion du débat, en ce qui nous avons, c'est aussi sur l'économie, et nous avons des rapports entre ce qui est avancé comme chose commune et ce qui doit être débatisé comme un aspect d'un projet collectif. Cette dualité, je le donne à l'avance, la trompe, en entretien, et par l'angoisseur, c'est-à-dire du bruit, la formation d'un commun qui suppose l'engagement actif des personnes qui sont viculaires de nos sources et qui se dotent de règles et de procédures pour gérer directement l'entretien commune, comme on dit, de communauté, mais aussi de projets, d'engagement. D'un côté, la politique des communs est ancrée dans la vie de conscience d'interdépendance qui constitue un ensemble d'enjeux communs, des choses communes, des enjeux communs intéressants d'une chose commune qui est considérée, je pense à ce moment-là, comme une gestion concertée, qui pourrait ne pas lever le marché et qui pourrait également échapper aux formes de conscience que l'on associe à l'État. C'est le thème de notre moment. Plus précisément, cette communauté se manifeste dans l'interconnexion des intérêts et des actions. Les intérêts des autres conditionnent les propres intérêts, intérêts aux enceintes, chose auxquels on prend l'intérêt. Les actions des autres sont la condition de la propre action en sorte qu'une strate de gestion locule ne peut qu'émerger à partir de ces croissants. On peut évidemment, en fait, pour se poser là, c'est l'idée de s'amener une condition favorable à une manière acceptable d'apporter cette stabilité. D'un autre côté, le commun ne possède pas seulement de constat, mais il ne relève plus qu'une volonté d'une. Les autres ont l'habitude, qui est un tel expérience, à se doter de généralités communes, ils se rapprochent par l'âge du public ou à la recherche d'une volonté avant d'être en commun. Faut-il vraiment les opposés ? Chacune de ces deux perspectives sur le commun recouvre des problèmes. Le suivant, le sens d'abord, le primaire, si le commun relève des données de l'interaction, des propriétés de l'interaction, s'il excède la sphère hélétique ou des mêmes extérieures, comment s'articule-t-il à l'organisation conférencielle des interactions non-métaliques ? C'est gagné en importance, notamment dans le domaine, et qui est même devenu, dans les stations P1, une sorte de norme par défaut. La question peut être un débat profondi. Comment s'articule-t-il à l'organisation conférencielle des interactions non-métaliques ? Selon le modèle du marché avec un ventel. On ne dit pas des interactions marchandelles-moustillaines que nous les connaissons et pratiquons, le P1, mais le marché, au sein du marché libre-économique, est traité sur la concurrence parfaite et en biaisée, etc., etc., comme on dit, un modèle utopique qui est à la base de notre mythologie contemporaine en matière sociale, économique et humain-politique. Le modèle qui est gagné en importance et qui a des effets performatifs qui conditionnent la manière pour ton temps la régulation, la chanson de l'évolution du pouvoir, la distribution des biens, etc. Pour l'autre modèle, si le commun en relève des volontés communes, comment cette volonté peut-elle se former, et plus particulièrement se former avec les propriétés que l'on est en droit d'attendre d'une volonté ? Les propriétés de cohérence, d'articulation des raisons, d'articulation à un projet organisé, et bien sûr, ce n'est pas s'il y a dans les problèmes d'action collective que je le traîne un petit peu et les grands paradoxes d'arrière-plan de la théorie des choix collectifs n'importe quoi. Ils sont là pour en parler que ce projet n'est absolument rien bien évidemment. à partir de ces questions, je voudrais examiner deux psychoplasies. Le commun, parce qu'il ne se concatise que dans les sciences collectives, par exemple, des faciles, doit être mis en continuité avec le public, pensé simultanément avec le public et dans une certaine recherche de cohérence. Cette pensée conjointe du public et du commun est actuellement rendue difficile parce que le public est souvent appréhendé de manière limitative à travers le modèle d'une régulation du jeu décentralisé des intérêts considérés comme donnés, en particulier des intérêts que l'on associe au modèle théorique et éthique du marché. Éthique, mais avec des effets réels. Le commun ne serait donc pas tout à fait en détail marché, sans toute une distance, mais associé au public par les dimensions du projet et par les dimensions de la collectivité des intérêts, proche aussi de ce que les interactions marchandes réelles procèdent de coopération. Une dimension qui, à un sens, nous avons beaucoup discuté au moment de l'intervention de l'œuvre et qui est un peu occulté par l'utilisation qui est un peu désordonnée de modèles chimiques en pur, de l'interaction décentralisée comme le modèle théorique de référence des interactions marchées ne prend pas à bien apparaître cette dimension coopérative, cette synergie entre acteurs, ce qui a été décrit hier comme le passage des transactions horizontales, parce que j'en rends compte des limites de la concurrence, etc. J'examinerai d'abord les raisons dans les bases de tant que consomme de tant que élus de ne pas se contenter d'une vision naturaliste et des intérêts donnés pour caractériser les enjeux communs et de ne pas croire que les intérêts communs mènent toujours à une gestion pacifique ou à un projet commun. Ce n'est pas parce qu'il y a des intérêts communs qui viennent de projets communs. Ce n'est pas très original, mais je sais bien par exemple de voir comment des formulations précisent peut-être pas. J'aborderai ensuite la mise en valeur des enjeux communs pour l'information d'une volonté qui doit communiquer avec la sphère publique. Donc, à propos de l'articulation du commun et du public, c'est parce que ce qui est public est aussi la grande société commun. La dualité du commun, c'est-à-dire la collectivité sociale et la volonté collective, le mode du nom, comme le disent les philosophes pour le fondre, s'imposent à l'attention. Le commun, d'abord quoi, des choses qui sont des aspects communs de la vie et qui appellent pour cela une organisation collective. La volonté collective est la clé de telle organisation, mais ce n'est pas d'ordinaire l'instruction dans un projet collectif qui n'a pas fait déterminant pour identifier ce qui est de l'apport commun. Par exemple, la régulation des marchés typiquement, ça dose un des normes pensées comme immanentes auxquelles il faut s'ajuster. C'est plutôt l'ajustement à des normes qui sont supposés exister dans le monde social, dans la structuration du monde social. Voilà ce qui est déterminant plutôt que l'invention d'un projet, l'inventilité dans la projection vers un monde non seul, c'est plutôt de mieux faire ce que la nature humaine sociale sait déjà, mais en remédiant quelques informations. Le public, lui, est plutôt solitaire une existence collective orientée vers certaines personnes. Cette inscription sur un horizon commun étant véritablement déterminante dans l'usage de l'invention. Un problème typiquement post-1990, c'est que les normes du marché, le système privilégié pour la gestion concrète des affaires communes, tente d'influencer un peu déconsidérable la compréhension du projet public, en particulier la lignée du projet public sur la réplication ou l'amélioration de l'effectivité de normes qui sont supposées déjà inscrites dans la nature des choses comme les normes dont on associe nos interactions de marché non perturbées. Il faut prendre la mesure de cette coexistence en compte d'un public et de commun qui se font à sa place dans les débats et dans les perspectives politiques. Certaines manières d'aborder ce qui est public tente à privilégier les propriétés qui sont en quoi avant tout à l'évidence d'un enjeu commun lié par exemple à la préexistence heureuse sur un territoire aux limites des formes concurrentielles de l'organisation sociale aux avantages d'une gestion commune. Une aide, on ne peut pas oublier l'élément du choix, l'élément de l'élection, finalitaire. En revenant sur quelques thèses de son approche nous trouvons d'abord parler comment la théorie politique a établi que la communauté des intérêts n'est pas automatiquement l'avance d'une volonté commune orientée par le bien commun même si dans la notion de commun on tende en lui de coupler systématiquement les deux choses les associer à nouveau systématiquement on voudrait d'abord parler du point de vue de la théorie politique de l'ombre et de l'autre qui ne va pas entièrement de soi. Les raisonnements assez qualitatoires permettent à Rousseau d'éclairer en pionnier dans l'histoire actuelle les difficultés spécifiques des interactions partées par l'interdépendance des décisions on connaît pourquoi l'expérience de pensée de la chasse au dièvre et de la chasse au cerf dans le second discours qui compte sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes il s'agissait-il de prendre un cerf si chacun sentait bien qu'il devait pour cela garder son poste et si un dièvre venait à passer à la portée de l'un d'eux il ne faut pas douter qu'il ne le conçu il s'en scrupule et qu'ayant un saint proie il ne se soucière pas peu de faire banquer la leur à ses compagnons un saint qui s'est un raccoublant visionnaire passionne et purifier des choses encore un ici l'expérience de pensée permet de caractériser le péril de la concentration sur le moment présent qui affecte négativement les obligations de coopération par le moyen des associations temporaires qui sont disponibles dans l'état de nature sinon on sort par ailleurs le problème de l'action collective qui était formulé de manière traînée par les traînées par les traînées par les traînées par les traînées de sociologie générale par le saint de l'aille en n'est pas une critique peu charitable des contractuistes notamment Rousseau il faut bien avoir conscience du fait que Rousseau fait partie de petits nombres d'auteurs qui ont aperçu le problème dans sa substance toujours dans la voie formulée l'expression classique retenue dans l'histoire des théoriques d'écrivain ici en fait plus qu'il faudrait il est faux que dans l'état d'indépendance la raison nous porte à concourir au bien commun par la vue de notre propre intérêt je vois que l'intérêt particulier s'agit au bien général il s'exclut d'un l'autre dans l'ordre des droits des choses et les droits sociaux sont un jour que chacun revient imposer aux autres mais non pas s'en faire gérer lui-même c'est de même extrêmement proche des formulations de mon amour à peut-être par le taux du problème générique de l'action politique qui est supposée particulièrement importante pour conserver le problème proactif pourquoi pas Rousseau percevait à jour l'importance de la convention des médecins de l'indépendance des décisions et de la présence d'intérêts mutuellement dépendants cet aperçu sera vers sous notre but que l'art concernant les contraintes que l'individualité en tant que telle impose au raisonnement politique dans un contraste partant avec ce que peuvent suggérer les métaphores nationalistes qui valorisent la figure de l'organisme dans le fragment que l'état de guerre et l'état social donc la chose suivante est différent de l'art humain à voir que la nature se fait sentir dans ses effets les citoyens en gros s'appliquer le membre de l'état ne sauraient souligner à lui comme de vrais membres le sont au corps il est impossible de faire que chacun d'eux déteste une existence individuelle et séparée par laquelle il peut se suffire à sa propre conservation c'est effectivement absolument indispensable en termes de propos commun en formation d'un projet d'une volonté les intérêts ne suffisent pas à le chemin climatique des intérêts vers la satisfaction de ces intérêts si l'on raisonne en collectivité ainsi derrière l'intérêt commun et même si les guerres en fait ne faut jamais oublier la possibilité du repli sur l'intérêt individuel fait partie des données structurelles de l'interaction et qui l'oblige politique de Rousseau le recrète a des exerces et des consens par ailleurs j'ai rappelé les auteurs qui ont dit que les vies intérêts sont malères et même sont impactées par des procédures qui s'attendent pour régler la coexistence dans le second discours Rousseau donne un nom essentiel à une analyse qui est concernant le titre co-avantage pour la compréhension de l'évergence de l'évergence du respect récit propre mais bien un gliage de pierre à l'heure de creuser des fossés et de construire des huttes il en résulte d'une sorte de compilité grossière et par crainte des représailles donc par certains c'est un calcul d'intérêt les plus faibles qui n'ont pas encore de luttes d'intérêt à limiter les plus forts qui ont chacun du but au lieu de tenter de s'emparer de la leur en une convention commune de manière compréhensée cependant outre ce repli sur les intérêts qui conduit à la séparation du bien et aussi identif comme d'autres nos intérêts entrecroisés notamment à propos de ce commun hors de paix qui constitue la paix à construire et à entretenir notre plan d'Europe en tant que la paix mondiale à propos de la fraternité prétendue des peuples de l'Europe dans ses commentaires de la baie de Saint-Pierre on se fait observer que toute société sans loi ou sans chair toute union formée ou maintenue par le hasard doit nécessairement dégénérer en que rêve et dissension à la première circonstance qui vient de changer l'antique union des peuples de l'Europe a compliqué leurs intérêts et leurs droits de mille manières autrement dit il y a la part entre l'étroitesse des liens et la violence des conflits en l'absence de puissance publique en l'absence de projet consolidé de règlement des conflits de la conflictualité et à nouveau quoi qu'il en soit de la nature des intérêts parce qu'évidemment il y a des bienfesses évident de la paix qui semble qu'on peut balancer par exemple ce de la guerre néanmoins le repli des intérêts parler comme d'Amelie Saint-Fierre qui est commenté le repli de chaque maison sur ses propres intérêts sur une dynastie font que on ne peut pas expérer la paix dans un système où les investitions sont indépendantes et dans un site alors que les intérêts sont croisés et d'autant plus croisés en dynamique que les liens sont très étants le drapeau européen alors cette dimension géostratégique à propos de ce commun particulier recouvre une logique plus générale des conséquences peuvent concerner des limites à recondre au libre choix des individus et à la défense exclusive par eux-mêmes des intérêts qui est aussi être des lois peut-il y avoir des raisons collectives de ne pas pas appeler que ces intérêts soient considérés dans la convention publique comme étant exclusivement des intérêts restreints des entités qui sont capables de prendre des décisions décentralisées donc la loi en tant qu'adultu la raison en tant qu'adultu les étudiants externes dont parlent les théories que l'on vit qui sont des barcures de l'interdépendance peuvent conduire sur la liste de bénéfices d'une limitation de la consuite décentralisée des intérêts n'est-il pas indispensable de suivre cette liste si on court effectivement le risque que chaque décideur ne tient compte que des motifs qui concernent ses propres visées s'il n'y a pas d'engagement fondé sur des conventions communes qui fassent obstacle à la dépendance par rapport à des intérêts propres c'est un problème que l'on peut décliner de différentes manières mais en particulier à beaucoup du rapport à des choses communes à des enjeux communs par exemple penser aux réflexions de comme on projetait de la ville sur la nécessité de se préoccuper de la facilité des potentats à emprunter pour faire la guerre d'une manière qui déclenche non seulement la guerre mais aussi des crises financières contagieuses qui sont liées aux besoins de financer la guerre par des formes de caractérisation d'un commun qui doit aider à réfléchir sur l'administration des décisions fustelles rationnelles comme le sujet à propos des apports les plus solides de la guerre le modèle de la référence unilatérale de l'intérêt est potentiellement en procès à tout le moins les conspirations tirées des questions d'intérêt deviennent dangereuses dans les courses à l'internet pour le respect de l'administration par ailleurs ces analyses classiques sont intéressantes du point de vue de l'identification de la dimension construite conventionnelle de la constitution des intérêts on peut retravailler les intérêts on peut influencer les intérêts on n'est pas beaucoup obligé de raisonner quand des intérêts donnés la guerre entre nations offre un modèle dit de raisonnement qui est à l'oeuvre mais la portée du base au point est forcément plus grande il peut concerner les sorties du pays en rapport à des enjeux communs d'une manière plus générale pour des raisons qui se situent au-delà de la bienveillance et de l'envie on le souhaite sans doute à mettre en volière dans un registre de la cimétroniste l'interdépendance le fait des intérêts d'être résultat en réalité de l'interaction sociale mais c'est partie des auteurs qui nous implorent du fait que l'étroitesse des liens les multiplient les obligations de nuit et compromet l'attitude de libre choix à servir en toute autonomie des intérêts véritablement indépendants des indéssants ces signes ne sont pas indépendants des uns des autres même si l'indépendance des décisions peut nous convier à le croire par une sorte par une sorte de remercement des problèmes en outils pour obtenir des solutions en bien des cas nous sommes en mesure d'obtenir artificiellement une sorte de bon croissement des intérêts c'est ce que montre à quoi l'inflexion sur la théorie d'un outil tel siècle dans la contribution de Mousseau notamment la théorie de la conception des systèmes institutionnels qu'il s'agit finalement de démontrer comment les liens qui rendent la société visible par un en même temps facile à perfectionner plus peut-être que les conseils précis de Mousseau par rapport à ce point de vue c'est le point de vue en lui-même c'est peut-être le point de vue ou le point de vue plus précieux qui peut pleurer une sorte de modèle par exemple dans le cas de la vie européenne il faut se référer et liant à la rationalité il faut éviter les efforts contre-productifs des états des uns aux autres la vie de conscience de cette forme provient d'une compréhension des caractéristiques des situations stratégiques dans lesquelles les résultats dévorent les intentions ou excèlent les intentions tout simplement fait de la rencontre des actions des uns et des autres mais aussi la cause du jeu des anticipations croisées des craintes des espoirs et des problèmes à la pandémie et cela fait lorsque l'action est totalement volontaire et libérée attentionnée il y a des aspects notables de cette synthèse qui consiste dans la figure de la démonter et de l'éducation que les agérés en présence ne sont pas simplement des données sous-passant et préalables le mode de gestion n'est pas dépendant des intérêts en fait c'est une idée importante que le façonnable des intérêts dans la délibération notamment dans le système des conseils comme ici notre vie de la rue de Saint-Pierre dont nous autres soulignent et juste vite la filiation pour les idées et les idées elles ne sont pas plus que les autres qui nous viennent l'enjeu philosophique est que les intérêts ne sont pas des forces naturelles qui s'affrontent pour lesquelles il faut simplement réfléchir à des dispositifs techniques qu'on roule par ailleurs des époques les intérêts doivent se croiser se recroiser en situer ce que les appellent en commun les systèmes institutionnels par un moyen qu'on peut souhaiter progresser par exemple dans la stabilité au réel de l'offre environnement et dans ce développement héberge aussi la plénumention de l'interdépendance entre les systèmes procéduraux comme les surveillances institutionnelles des tensions des promotions des conflits et les intérêts humains comme on dit il est dans l'art de l'organisation d'entrecroiser les intérêts de manière judicieuse cette ouverture mais un type d'analyse original pour ressusciter la critique suivante pour comprendre comment et pourquoi un certain dispositif vaut comme une procédure pour traiter ou prévenir les conflits il faut que ces conflits existent du moins des propensions aux conflits ça peut être la plus simple et qu'ils existent à cause d'intérêts sous le secteur qui ne s'accordent pas toutefois toutefois la manière bien conduire avec les intérêts et les intérêts sont de nature à les adhierer encore que tendance pratique conduisant de l'établissement à l'action cette légumention de l'interaction entre procédures et intérêts n'est pas sans conséquence le principe de bonne organisation à conduire bien en usée avec les intérêts qui se constituent mais ceux-ci sont d'une simple façon solidaires de l'organisation c'est pourquoi je trouve ça par exemple l'attitude de la consuite du bien commun à courber l'intérêt particulier ne se résulte pas à une contrainte du monde extérieur faisant violence aux vrais intérêts des individus comme dans l'espèce de face-à-face entre moi et le reste du monde qui est ainsi populaire aujourd'hui dans les approches de l'ilatard l'intérêt que l'on consuit sont des bases en partie conventionnelles et dans un cadre institutionnel n'est pas moins véritable qu'un autre même s'il n'est pas délable il n'est pas forcément alignant de le suivre de préférence un hypothétique d'intérêt sous-passant qui lui ne devraient bien aux institutions si l'on suit cette logique jusqu'au bout il n'y a pas vraiment le jeu naturel des intérêts qui tiennent les intérêts sont à une sociale leur mode de régulation ils reflètent des interdépendances sur lesquelles on peut agir dès qu'à on ne peut pas que c'est la fiction classique il reste assez intéressant de se situer sur des enjeux pour encore des communes puisque bien sûr la question de l'accès au mode de régulation la participation au mode de régulation est tout à fait important dans les caractérisations actuelles de ce qui permet de ce qui permet la constitution commun en mettant une gestion enjeureuse des enjeux communs néanmoins je crois que les membres se souviennent que le mode de régulation n'est pas quelque chose qui se superpose comme l'extérieur à des intérêts qui resteraient simplement ce qu'ils sont des liens et des droits entre les deux choses dont la durée politique n'est pas une répartie depuis longtemps même si c'est un assez juste aujourd'hui est passé dans le second temps donc j'aborde maintenant la prise en valeur d'enjeux communs par la volonté dans une communication nécessaire avec les enjeux publics il y a un aspect commun de certains enjeux ou de problèmes on peut dire qu'alors ceux-ci intéressent évidemment l'action collective et son habitude à travers des intégrations qui constituent des points d'appui pour vous si l'on suit les orientations précédentes on peut dire qu'il y va de la création des conventions communes et de l'orientation des intérêts le collectif saisit dans le réseau des propriétés pragmatiques et morales de l'action ne se rend pas tenté avec une intention de collectivisation il faut d'abord reconnaître et identifier ce qui est collectif parce que l'action commune c'est vraiment la délocution reconnue comme commune suppose un travail concerté une construction d'une volonté pour donner ça une volonté qui puisse servir de référence dans un collectif cela comporte habituellement des priorités un effort conscient de mise en compatibilité des attentes des exigences de revenus comme légitimes la construction d'un rapport aux normes toutes les normes ne sont pas parvenir à des objectifs pour réfléchir au rapport au co-op d'ordre sont également mobilisés la sélection des règles de reconnaissance et d'usage de ces normes par là les collectifs sont en attente d'une reconnaissance qui se peut être là-même sur cette toile de la reconnaissance d'un jeu commun le public renvoie plus particulièrement à des formes d'organisation électorale donc à l'aise éventuelle d'une principe passante bien dit en revanche par exemple dans notre contribution de Targo et là-bas sur les éducations commun il suffit de pour autant d'être utile et d'une petite manière à la coexistence des intérêts vivés il suffit de penser au rôle de l'État les armes d'entrages judiciaires essentielles à la vie commerciale industrielle et financière au rôle de l'État dans la facilitation des concertations et des négociations au cœur du style de commerce à son rôle dans la formation professionnelle en protection de la combiété privée donc de la combiété des capitaux politiques etc pour certains l'État n'est rien d'autre que le droit en acte comme on dit le droit public et privé le droit du coup c'était un thèse célèbre oui d'accord d'un ce qu'elle sonne par référence à la dimension publique signale en vérité l'importance de tout autre chose qu'une simple forme d'organisation en référence à des luttes existantes au détour de la rencontre idéale pour une finalité une valeur pleinement remue il s'agit au moins de construire ce que je crois à l'école de l'écrire comme un rapport collectif au nord et à l'expression de la valeur à l'échelon de l'organisation collective donc en ce temps en particulier Jean Fischbach pour son livre portant le sens social on soulignait la centralité de cette dimension qu'on se dit le volontariste dans le rapport au social dans la constitution même du social il y a émergence de questions publiques en particulier si l'on est en mesure de développer en commun un ensemble de consédures dans des dispositions partagées qui permettent d'agir ensemble non pas dans le consentement à des effets inintentionnels de la rencontre des actions des uns des autres mais bien plutôt dans la concertation autrement dit dans la conscience de la traduction concrète de principes communs je pense qu'on peut soutenir cette thèse pour le social en général personnellement personnellement je trouve reconnêtement important dans cette direction dans le cadre de la fiche mais c'est la pensure est beaucoup plus claire pour certainement moins discutable au domaine du rapport au public de la constitution de la sphère publique c'est en particulier à des principes généraux reconnus en commun que l'action commune peut se douter de cette dimension concertée qui est absolument central des limitations de la sphère publique et ainsi témoigner mais c'est difficile d'une façon collective d'agir par principe pas forcément aisée d'agir par principe au monde de la volonté etc c'est encore certainement plus difficile pour un collectif collectivité qui se structure comment traduire dans les rapports de cipro dans l'agencement des pouvoirs dans les jeux de formation et de contrôle des principes auquel maintient des principes que j'en estime sous-turants pour l'entreprise commune je crois que c'est véritablement la ligne d'horizon de la réflexion sur le commun et donc il y a deux choses qui rapprochent les communs du public on ne peut pas s'attendre absolument le commun et le public la sphère publique n'est pas la construction d'une seconde société qui se proposerait une société préexistante la sphère publique prolonge reprend développe des tendances à l'organisation commune des aspirations à l'organisation commune qui peuvent se refluter dans des formes peu bureaucratiques ou non bureaucratiques ne soit plus je crois qu'il n'y a pas d'une séparer les communes des communes et du public que pas pratiquement les communes ne peuvent pas être des états dans l'état leur principe doit être comment dire avec le respect des droits individuels avec le centre d'ordre qui sont revenus à l'échelle publique à l'échelle de l'organisation de l'état donc il faut se préoccuper au moins à tout le moins si je suis disposé d'aller au plus loin je crois qu'il faut se préoccuper au moins de la compatibilité entre les principes d'organisation commune et les principes publics d'une manière qui désigne une forme peu montraignante priorité publique par rapport à l'organisation au plan des endroits cette articulation est sans doute nécessaire pour que le commun ne soit pas piégé comme l'a été le marché au fil de la théorie idéologique idéolidéraliste par la scientification coutue usage pensé comme idéal et politique ou de l'organisation ce qui serait possible peut-être pour le commun sur la base d'une communauté souvent privilégiée de l'égalité avec non-excuses et cela n'est pas sans rapport avec ce que j'aperçois personnellement que le problème central de l'augmenter à l'âge de la régulation le risque d'organisation du projet collectif traduisant les principes revenus en commun et devant donner la volonté un risque qui se manifeste parce que l'action collective s'y comparerait aux proportions d'une sorte d'accompagnement de normes supposée déjà présente et que l'on ne chède pas donc à partir de là je voudrais vous en venir à quelques conclusions parce que les communs ne sont pas sous très partencipes au rêve de ce qui est conçu comme un marché ils ont besoin de reconnaissance et de protection par la puissance publique la résistance à la perspective naturalisante peut motiver la confiance du commun et du public en fait on doit résister à la perspective naturalisante puisque les communs relèvent aussi de la construction volontariste parce que la compétisation sous la forme de projet d'attention collective pose problème le dynamisme des communs envoie un signal intéressant au public un signal le recentrement du projet collectif qui est au cœur du public vers l'harmonisation des besoins et des aspirations légitimes de la reconstruction d'une harmonisation défendable par ce dément défendable par rapport aux besoins de l'estimation plutôt que simplement un effort pour mimer une nature présente les lois de l'Ordat dans une sorte du catarisme et par ailleurs il a mis ce que mes copains en voient probablement un signal de reconquête de la dimension coopérative de la dimension de partage dans la structuration de l'économie privée de la vraie vie par champ industrielle et financière qui en fait même si ça ne se voit pas encore pour les traités les plus simplifiés préserve d'assez extrêmement important une synergie en collaboration par rapport à l'artiste au réseau au partage etc. d'abord important que la notion commune soit porteuse par ailleurs une ouverture principielle des mobilités d'organisation et du maintien d'alternatives concrètes au sujet des échelles d'action du local international il faut aussi que le pouvoir il faut voir qu'il y a peut-être de soutenir les romains de les protéger des accompagnés et d'être en communication avec le passé public soit le même reconnu affermi ou soutenu c'était par exemple un aspect important de la contribution de la constitution de la réalité sociale une sorte de commun du pouvoir bien sûr il y a des bons encore nous plaintes dans le pouvoir de la bureaucratie qui écrase les gens etc. mais les pouvoirs leur distribution sont aussi des biens communs dont la jouissance suppose l'affermissement volontaire dans une projection des individus et des êtres du groupe qui n'a absolument rien des normes qui peut être compromise qui sont en volonté affermée par exemple je les sors c'est l'exemple de la la confiance inspirée aux autres dans les réalités et la construction d'un état français d'un tel G d'une manière qui est analysée comme largement performatif avec des effets réels d'une manière qui initialement ne va pas plus de soi il faut aussi que le PPP peut être que les pouvoirs de micro-opat s'encontrôlent d'une manière désordonnée d'une manière qui compromette la reconnaissance dans un projet de projet commun sur la direction celui-là pour qu'on m'a posé pas comme un principe important à l'instant du public et du marché mais précisément quelque chose qui est de nature accompagnée à la formation de la société de l'affection socialiste d'ailleurs on faisait tout le temps que je pensais à la définition proposée par Jean-Louis du public et de l'État d'abord la position publique-privé qui est reconnue chez lui comme la qualité pour le privé la qualité d'une action née par des personnes mais qui n'appartent pas d'autres personnes accueillent aux finalités et l'activité du football par exemple et par opposition à l'activité publique qui justement ça s'agit d'une activité de l'éducation et qui aurait des conséquences plus larmes et qui nécessiterait finalement que le statut oubli de l'activité soit bien reconnu comme étant n'étant pas de dans le champ qui est typiquement si on travaille une fabrique en centrale nucléaire et la personne n'est pas dans quelque chose qui peut prétendre assez public ou si mon club de philatélie tout d'un coup je me spécialise dans les 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 je pense qu'on peut légitimement s'interroger sur le caractère privé de cette action et ce qui a fait chez lui une définition véritable qui était finalement l'accompagnement des processus d'humanisation au sein de la société et le disons le fait de pallier au dur qui pouvait intervenir dans le processus d'humanisation au sein de la société alors moi je veux peut-être avant qu'on engage au débat j'avais une petite question sur la notion d'intérêt que vous avez beaucoup mobilisé et en écoutant il disait de demander si cette question on ne peut pas un peu on peut le dire un peu surdéterminé finalement par je comprends cette vision que vous avez décrite on va dire presque du marché on a l'impression c'est l'intérêt d'un individu alors que l'intérêt c'est ce qui est entre justement et c'est un peu paradoxal d'autant plus qu'effectivement comme vous l'avez souligné on ne résonne pas un individu constant c'est tout l'enjeu du commun c'est la redéfinition de l'intérêt qui passe par l'intérêt donc voilà je voulais simplement vous demander un peu comment on définit cette notion d'intérêt et est-ce qu'elle est-ce qu'elle vous apparaît être un peu surdéterminée ou pas par justement par les théories économiques qui sont dominantes aujourd'hui dans mon exposé je me suis contenté d'une caractérisation au niveau général ce à quoi les personnes prennent l'intérêt comme on dit ceux qui ont vu la vie qui permettent d'expliquer leur action sans déléger du tout les intérêts matériels les intérêts financiers alors il est vrai que certainement l'analyste se rapporte plus ou moins l'économie favorise une question assez étroite voire très étroite des intérêts par exemple pour le courant droit d'économie qui est beaucoup plus juridique d'économie d'ailleurs il y a une concentration sur les actes patrimoniaux et financiers je trouve que tout soit plus durable en termes de numéros ce qui est très exotique ce qui est très exotique connu d'avis de numéros par la nature et de numéros fondés sur la visite des pratiques après c'est dans un parrain d'adaptation des modèles on peut établir une corrélation avec des valeurs qui s'extrêmement numéros la nature et de numéros standard va être plutôt sur les références d'une manière très flexible références peut-être d'abord qu'un titre ce qui a parfois été critiqué d'ailleurs critiqué ou valorisé en termes de fort à risque du rapport des sciences économiques dans nos intérêts c'est par exemple c'est valorisé dans les travaux faits de manche qui ont fait l'intérêt de la chose ça a été critiqué par des auteurs qui appellent souvent réalistes aujourd'hui qui peuvent revenir à la réalité des interactions je pense que c'est trop facile de se référer à des intérêts absolument très bons que si pour eux elles sont véritablement explicatifs ou prescriptifs et bien il faut le disséminer dans le tas il faut choisir les intérêts concrets ou comparables sans développer sans laisser la théorie se faire emballir par des branches formelles d'analystes qui ne se spécialisent pas du tout les intérêts ça c'est vrai que c'est du progrès de mettre dans l'intéressant de l'analyse des noms et en rapport aux sciences économiques et les sciences économiques qui jouent un rôle à l'entendant alors je suis très d'accord avec vous c'est un peu ce que j'ai voulu suggérer en revenant à l'institution classique je suis très d'accord avec l'idée que les intérêts sont déterminés collectivement lorsque les intérêts sont pris en référence pour des maniements institutionnels procédures institutionnelles ou l'application de d'or c'est effectivement quelque chose très important on a besoin de se régérer à certains types d'intérêts et pas tous en laissant dans l'ombre évidemment beaucoup de nombreuses controverses par exemple sur les rapports entre les préférences qui s'expriment et les intérêts qui sont pris si on commence à se poser cette question c'est effectivement une bonne demande d'or une question dangereuse mais en pratique évidemment on ne peut pas faire autrement que d'aller la réflexion normative sur la spécification d'un paix à ce qui participe d'ailleurs du côté autoritaire des théories même des QIA on a besoin de privilégier des intérêts on a besoin d'enfermer des individus des groupes parfois dans des intérêts qui sont bien les leurs il ne faut pas qu'ils sortent par exemple dans la régulation financière on a tout tant besoin de s'intéresser à des comportements prudents que d'un investisseur mais s'il sera risé comme on dit et bien on caractérise on caractérise des formes de comportement qui doivent servir de référence et qui sont bien sur certains intérêts pour l'objet de l'expertise l'expertise largement inspirée d'un théorie de l'économie mais c'est aussi d'un théorie politique et bien ensuite et bien ça sert à cadrer le comportement des gens d'ailleurs ça a parfois été décrit comme une bande autoritaire dans les nouvelles formes de régulation quand on passe un pâle 2 un pâle 3 un pâle 6 2 les IFRS on se voit à la question d'une complexification théorique avec des gens financières qui ne se contendent plus du tout de poser des gardes-fous mais empiriques mais qui repose sur des théories comportementales très sophistiquées et également sur des théories très sophistiquées de la gouvernance du rapport de la communication en constitution etc. pour encadrer on les entendrait d'une manière vraiment calée sur la théorie et la théorie des lois notamment des manières correctes de se comporter des manières rationnelles et justifiables de se comporter parfois ça donne lieu peut-être ou alors j'ai une enquête pour ce que j'y veux ça donne lieu le développement extrêmement extrêmement intéressant sur ce qu'est l'objectivité dans les raisons par exemple ou une perception correcte des risques c'est une notion vraiment très importante et ce qui va se faire que l'on entendre de conduite on a besoin de faire des calculs de comprendre avec des risques importants peut-être qu'il y ait donc trop confiance aux théories ou à certaines théories et c'est une problématique que nous soutenons dans la chaîne éthique et financière du Collège d'études mondiales en explorant la thématique du risque de régulation parce qu'il n'y a pas des risques qui sont liés à la régulation et notamment à sa composante cognitive ça dépend d'or sur rapport à la théorie par rapport à ce que nous faisons nous face au fond des financiers et ça ne sert pas seulement à réguler le dire le conducteur ça peut servir aussi à réguler le régulateur ça peut servir par exemple à encadrer l'action publique dans le juge le nom sur le PM un référence au bord de comportement réalisé c'est important par exemple pour apprécier les perturbations éventuelles le fonctionnement des marchés et le lien est en fait introduit le fonctionnement des marchés par l'action de la puissance publique et donc quand on veut se mettre en position de pouvoir censurer la vie publique parce qu'elle capture ce qui est décrit si ça peut penser comme le marché et bien on a besoin de caractériser les intérêts qui pourraient être capturés si par exemple l'État ne perturbe pas les opérations tranquilles d'investisseurs à viser ça va c'est la nature que ça va pas donc même dans une approche qui a des fondements en termes d'administration d'égalité protection de l'État etc il y a de ça qu'il s'agit il y a de même un élément des autoritaires qui consiste à spécifier les intérêts et quoi qu'il doit aller un peu plus loin des établissements sur cette liste comme on vit un élément autoritaire dans la manière de recevoir l'arbitrage entre les intérêts le poids est responsable à certains intérêts face à l'autre de l'autre le type de revendication qui prend le poids dans la revendication je pense qu'on peut le déploiement des ordres au public merci beaucoup alors nous avons quelques questions oui si vous voulez si vous voulez s'il y en a un peu je crois il est bon on va il faut appuyer un peu bon c'est excusez-moi j'ai fait une observation dont j'ai l'impression que vous avez faite c'est l'analysé communique du droit a plus de droits qu'économiques ce point d'interrogation sur cette affirmation parce que l'analysé communique du droit donne aux juristes une attitude qui n'en va pas dans une conception positiviste c'est-à-dire l'attitude de s'interroger sur les effets sociaux ça c'est vraiment la porte de l'économie que vraiment l'approche se situe entre les deux c'est-à-dire mais aussi dans le même passage que l'analysé communique du droit calcature en disant en limitant ces observations à ce qui est le général toujours après quand même tout qui est communique sur la famille la thèse sur la discrimination d'une certaine littérature sur le grand fondament de l'économie de l'économie de l'économie il y a des comparaisons d'institutions solides la question sur les traités de l'apport entre commun et public mais au niveau de la société entière il y a toute une littérature à partir du sentier roman de l'ordre juridique les ordres partielles correspondent souvent communes pour un nouveau en particulier et eux aussi sont légitimés qui développent un rapport avec le public de faire une hiérarchie entre ces ordres partielles quelle est la place de cette hiérarchie en fait dans votre construction merci 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 à vous j'ai probablement un billet tout à fait normativiste dans mon rapport juriste j'ai parlé mais notre centre de philosophie de la sordop et maintenant j'ai partie prenante d'une dégace pure ainsi que des sciences juridiques et philosophiques de la sordop qui rend absolument indispensable un dialogue interdisciplinaire entre toi et j'ai joli je pense que j'ai probablement un billet normativiste dans le monde et en fait parler des juristes à cause de la réaction de l'anglais dans quelle zone la zone la zone la qui est un autre théoriciens franchement leur l'inteliste je suis tout à fait d'accord avec vous pour sans être d'autorité sur le sujet je suis tout à fait d'accord avec vous à priori pour affirmer que le courant droit d'économie est puissamment à stimuler la réflexion sur les effets sociaux du droit qui est certainement responsable pour la conception des systèmes venant les choix à faire en fonction de l'objectif sociaux sur les systèmes jurémiques ça me semble tout à fait vrai simplement par remarque viser à faire signe très décalable qui existe entre la manière de pratiquer l'économie du grand dans le grand l'économie et à théorie l'économie contre nous d'abord pour cause de cette concentration sur les enjeux d'un théâtre pratémoniaux plutôt que sur les utilités alors que la théorie de l'économie standard est plutôt sujutiliste elle a fait par le l'eau en vie c'est finalement et en temps qui apprend que sujutiliste dans il y a un petit énigme historique mais également un temps reste sur le financement français pour les critères d'efficacité collective je pense en particulier au principe de compensation du canot de l'isme qui depuis les travaux de Téléfarou et de Sitovski il était dans les sciences économiques plusieurs d'autres parce que ce sont des principes qui ont des propriétaires qui étendent un but d'un renoncement de choix aux propriétés formelles des favorables à l'insécuter dans la vie générale pour les principes par les taux alors que nous pourrons pas l'économie d'use très généreusement les terres de ce alors sur les groupes partiels je ne sais pas s'ils sont légitifs ils sont porteurs d'aspiration à la légitimité c'est très intéressant évidemment mais je voulais simplement attirer l'attention sans pouvoir les négliger sur la nécessité de réfléchir aux clés de compatibilité de la mise en d'administration des aspirations à la légitimité qui pourraient se réunir de différents ronds de différentes sociétés partiels et à ce niveau la réduction sur le point du rapport au public et d'autres sortes de plus plus sur plus sur je vous remercie si vous ne voulez pas faire le je pense que nous allons peut-être passer à la suite de notre programme on vous remercie beaucoup merci